Bonjour tout le monde, bienvenue à ce didacticiel où on parlera de comment utiliser l'application T-Point dans le logiciel Deskai Expo. Pour commencer, la première chose qu'il faut faire, on va aller configurer notre télescope pour être capable de l'utiliser avec le logiciel Deskai Expo. Dans mon cas, j'ai un télescope réfracteur Teleview NP-101 avec une longueur focale de 540 mm, rapport focale de f5, et j'utilise ce télescope-là sur une monture équatoriale de type allemande de marque Ioptron IEQ45. Ici, dans le chef Deskai Expo, je clique sur Télescope, Télescope Setup, et on a ici, dans le hardware, ici on a la monture, on peut configurer des caméras, des focuseurs, des roues à filtre, des rotateurs, etc. Ici, on sélectionne Mount, et on a à droite, dans la fenêtre de droite, Ascom Mount. Moi, j'utilise un draveur Ascom pour ma monture Ioptron. Je vais refaire la procédure comme j'ai commencé au début. Ici, moi, étant donné, j'utilise un draveur Ascom. Si vous avez d'autres types de montures, vous avez différentes ici, comme les mails, vous avez les mails d'instruments ici, vous avez d'autres montures comme Orion, vous avez les Orion Télescope ici, vous avez la Start.webis, les montures paramantes de la compagnie, Takashi, Teleview, Vixen, etc. Bon, si vous utilisez un draveur Ascom, vous cliquez sur Ascom Mount, OK. Ensuite, dans le menu ici, Mount Setup, vous allez choisir le Setting. Et c'est dans ça qu'on va aller sélectionner le draveur Ascom qui correspond à notre monture. Donc, si vous avez un Mi de l'X200, vous cliquez sur Mi de l'X200, si vous avez d'autres types de télescopes, vous le choisissez. Dans mon cas, moi, c'est ioptron-télescope.net. Je clique sur ça. Et si je clique sur Properties, une fois que c'est sélectionné, bien là, je vais configurer le port COM pour que je puisse interfacer l'ordinateur avec le télescope. Donc, dans mon cas, ici, c'est le COM 20. Et je clique OK sur Tout. Et là, vous avez la possibilité de connecter le télescope, soit dans cette fenêtre-là ici, si vous allez cliquer la petite lèche et vous cliquez sur Connect ici. Bien, moi, je vais vous montrer une autre méthode. La méthode que j'utilise la plupart du temps, c'est en mettant un onglet ici, dans la fenêtre à gauche. Du logiciel d'Escar. Ça fait que ça, si vous voulez faire afficher les fenêtres ici, vous cliquez sur Display. Puis, en bas, vous avez différentes fenêtres que vous pouvez afficher. Par exemple, vous voulez mettre un télescope et vous cochez télescope. Là, je l'ai décoché. Il n'apparaît pas dans la liste ici. Je vois qu'il a du Display. Je vais simplement cocher télescope. Puis, on vient de le voir apparaître. Tantôt, on va avoir besoin d'utiliser la caméra, parce qu'il ne faut pas utiliser la caméra CCD ou DSLR avec d'Escar. Ça fait qu'ici, on vient cocher Caméra. Et ça va apparaître ici, dans l'onglet, à notre gauche. Ça fait que je reviens au télescope. Si je clique sur ça ici, j'ai configuré ma monture avec le draveur Ascom. Dans le menu Startup, ici, je vais simplement cliquer Connect télescope. Je clique sur ça et mon télescope vient de se connecter. Et on voit apparaître une mire jambes à l'endroit où il pointe mon télescope. Moi, dans mon cas, il pointe toujours vers le pôle Nord-Céleste. C'est là qu'il est ce qu'on appelle parqué. Le parc du logiciel qu'on a ici. Le parc ici. Il est configuré à l'endroit où il faut que je place le télescope au départ. Ça fait qu'il est sur le pôle Nord-Céleste. Maintenant, on va aller configurer notre caméra. Ici, caméra. Je viens cliquer sur l'onglet. Dans mon cas, moi, j'utilise une caméra ZBIG ST10. La compagnie Santa Barbara et le instrument de groupe. En cours ici, vous avez les petites icônes ici. Caméra setup. On clique sur ça. Et on va sélectionner ici dans le Hardware Caméra. Et dans la fenêtre de droite, Caméra setup ici. On sélectionne le modèle de caméra. Un peu comme on l'a fait avec le télescope. Si vous avez des ZBIG. Moi, j'ai choisi ZBIG ici. Si vous avez d'autres types, comme Starlight Express. Ou des drivers d'autres types de caméras. Vous avez quand même beaucoup de possibilités ici. de sélectionner votre type à vous. Orion, Figure Lake, Diffraction Unlimited, Attic, Ascom. Dans mon cas, moi, j'ai choisi la ZBIG ST10. Je vais la configurer. Chose. La ZBIG ST10, elle est ici. Je clique OK. Maintenant, je vais aller sélectionner Settings. Et dans mon cas, moi, j'utilise un port USB. Simplement, je clique OK. Et je pourrais également brancher la caméra ici, dans cette fenêtre-là, en cliquant sur Connect. Mais je vais aller simplement le faire à partir de l'onglet à ma gauche ici, dans le menu Caméra. On voit ici ZBIG ST10. C'est ma caméra qui est sélectionnée. Ça, c'est le bouton pour connecter la caméra. Si je l'avais, comme moi, j'ai un... régulateur de température. En cliquant automatiquement sur Température Setup, il ouvre cette fenêtre-là. Puis, il vient la connecter, la caméra. J'aurais pu simplement cliquer le connect, mais je n'aurais pas eu la possibilité d'activer ma température, mon contrôle de température. Fait que je clique sur On ici. J'ai mis environ moins 25. Et je clique OK. Et éventuellement, on va voir ici le Power, le régulateur de température, qui va stabiliser autour de 65-70%. Maintenant, vous avez ici trois onglets. Focus, prendre des images, et prendre une photo. Fait que si on clique sur Take Photo, on a ici le temps d'exposition qu'on peut prendre. Fait que moi, pour faire des images, pour le T-Point, on prend un temps d'exposition entre 5 et 10 secondes. Le délai, je vais mettre un petit délai, d'environ peut-être 3 secondes. Le binning, vous pouvez la possibilité de mettre le binning de la caméra en 1 par 1, 2 par 2 ou 3 par 3. On peut le faire 3 par 3, ça va aller plus vite. Le frame ici, je mets une image light. Fait qu'on ne prend pas des darks ou des bias, mais bien des images light. Et si vous avez une roue à filtre, moi, j'ai une roue à filtre CFW8. Je sélectionne parmi les filtres, ici, LRGB, L pour luminance, RGB, rouge, vert et bleu, ou j'ai même un filtre à chalefaux. Je sélectionne le filtre clair, qui est le filtre L. Je vais simplement cliquer sur le L, puis automatiquement, il va placer le filtre en conséquence. Fait que je suis présentement prêt à prendre des images dans l'onglet caméra. Ma caméra, elle est connectée. Si je clique sur connect ici, vous allez voir un ready ici. Puis, si vous avez une roue à filtre de connectée, ready, va apparaître également vis-à-vis de la roue à filtre. Fait que présentement, mon télescope est branché et la caméra. Fait que je reviens à télescope ici. Et maintenant, on va aller sélectionner une étoile quelconque. Je vais prendre ici l'étoile, celle-là. Je suis à l'est du méridien. C'est juste pour expliquer un peu le champ. On a le méridien du lieu ici. Ça, c'est configurable dans le logiciel de Scare. J'ai mis ici les lignes d'ascension droite de l'équinaison pour montrer que l'équateur céleste, elle est ici. ici, à zéro de déclinaison. On est à l'équateur céleste et on est proche du méridien ici. Si on regarde mon ciel, présentement, la constellation de la baleine, la cétus, elle est à l'est du méridien. Et si je tasse un peu ici, j'ai l'étoile Aldebaran qui est ici, qui est un peu à l'est du méridien. Ici, je vais cliquer ça sur Find, Aldebaran. On peut la centrer si on veut en cliquant le bouton ici. Je viens la centrer ici. Mais j'aime bien quand même voir le méridien, dans mon cas, parce qu'on va voir tantôt quoi ça va donner. On a sélectionné Aldebaran ici et je vais envoyer le télescope dessus pour voir où pointe le télescope sans avoir fait de modèle T-Point. On clique ici sur le bouton Slow et actuellement, le télescope se dirige vers l'étoile Aldebaran. On va voir apparaître un curseur jaune qui va se superposer sur le petit curseur rouge qui est ici. Et après ça, on va prendre une image et on va voir où pointe le télescope. On voit le curseur qui se superpose sur Aldebaran. En principe, c'est toute notre setup est parfait. On devrait avoir Aldebaran en plein centre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je viens cliquer sur caméra ici. Je suis connecté. Je vais prendre une image de 5 secondes ici. Je clique simplement sur Take Photo ici. Et on prend une photo. Le temps que la photo apparaisse. On va le faire après ça un Plate Solve pour voir exactement où se situe notre... On voit qu'Aldebaran n'est pas centré. On peut mettre un croissaire ici. Moi, j'aimerais ça qu'elle soit en plein centre ici, mais elle arrive un petit peu à la gauche. On va faire un Plate Solve. Ça, ça va nous permettre de superposer l'image dans la carte du ciel et ça va exactement où on pointe. Ça, c'est la première chose de faire avant de commencer de faire nos... le T-Point, c'est de synchroniser notre télescope sur une étoile connue. Ça fait que ici, on a sélectionné Aldebaran. On va la centrer. Ça fait que on va le faire un Plate Solve ou un image link dans le cas de... de... de Sky. Ça fait qu'avant, il faut sauver l'image. Ça fait que mon image est prise. Je fais un Save As. Moi, j'utilise le Répertoire Test et j'utilise le Telescope.fit qui est une image que je prends régulièrement pour faire mes places. On va remplacer l'image qui est là. Je reviens ici à la petite flèche et là, je vais aller cliquer ici sur Image Link. Si on regarde l'icône, ici, j'ai la même icône ici que j'ai placée dans ma liste d'icônes en utilisant ici le... Si vous voulez mettre une icône de Image Link qui est bien pratique, on a ça ici dans le Tools, Préférences. On a ici Bord d'outils et on peut tout configurer les... les icônes qu'on veut dans la fenêtre si c'est marqué dans les instructions de Sky. J'ai pris une image ici de la région autour de Aldebaran et je vais faire une Image Link avec l'image que j'ai enregistrée. Je clique ici sur Image Link. On voit Image Link ici. J'ouvre mon image qui est Telescope.fit. On voit mon image qui apparaît ici. Maintenant, je vais faire une calibration astrométrique avec Image Link dans la Sky Expo. Je sais qu'à peu près mon échantillonnage c'est environ 7 secondes d'acte par pixel. J'utilise des pixels binés 3x3. Je vais le mettre quand même Unknown et Mindscape. Si je le savais exactement, je cliquerais ici Unknown et Mindscape et je vais le faire ici. On va commencer par si on ne le savait pas. On le met à peu près. C'est environ 7 secondes d'acte par pixel. Je clique ici sur Find Astrométrique Solution. Il vient de marquer ici qu'il a réussi. Image Link Succeed. Et on a exactement un indicate de 7.72 arc secondes par pixel. Je viens cliquer sur 7. Il vient de me mettre 7.72 arc secondes par pixel. Maintenant, je vais cliquer ici sur Nom et Mindscape parce que maintenant je sais que c'est la bonne échantillonnage. Et on voit ici il a trouvé le centre de l'image à Link Photo ici. On va faire une synchronisation sur l'image qui vient de réussir à faire la calibration astrométrique. Donc, le Link Photo. Si je clique sur le bouton Find, c'est le bouton pour trouver n'importe quel objet. Ici, dans la liste, on a différentes possibilités. Comme si je clique sur cette étoile-là. bon, il vient de mettre HIP 21.548. Mais moi, je voudrais avoir l'image Link. Je clique dans le centre de ma photo. Je vois ici Link Photo ici. J'électionne ça et je vais faire une synchronisation sur l'image ici au centre. Je vais maintenant dans Telescope, dans Startup ici. Je vais cliquer sur Synchronize ici. et on voit ici qu'il veut synchroniser sur Link Photo. Je clique simplement sur le bouton Sync ici. On peut enlever cet affichage-là si on décoche ici. Il te demande tout le temps avant de procéder si vous voulez synchroniser sur l'image photo. C'est bon de lire. Mais une fois qu'on est habitué, on simplement décoche. Je vais laisser cocher quand même pour le didacticiel. Je clique Oui. là, je suis synchronisé ici. Je veux aller sur Aldebaran. Je clique ici. Ou si vous voulez, vous pouvez faire la même chose ici. Aldebaran est là. Je fais un Sloop. Vous allez voir, le curseur jaune va se diriger ici. Il vient de se mettre superposé ici sur Aldebaran. Ici, j'ai ajouté un bouton pour masquer la photo qui est superposée. Si je prends une autre photo, Aldebaran devrait arriver en plein centre de ma photo. Je reprends une autre photo. Je viens ici dans la caméra. Je viens prendre une photo de 5 secondes. En Bénin, 3 par 3 ici. On devrait voir apparaître Aldebaran en plein centre. Voilà l'image. On peut mettre un croissage ici en cochant ici. Et mon objet arrive en plein centre. Ce que je viens de faire ici, c'est que je viens de synchroniser mon télescope sur le centre de l'image que j'ai pris tantôt. Donc, à l'avenir, n'importe quel objet que je vois pointer avec mon télescope devrait arriver pas loin du centre. Mais, ce n'est pas exactement au centre parfaitement. Et c'est là qu'entre en ligne de compte, le fameux T-Point. On va dans télescope. On va cliquer ici sur T-Point Add-on. Si vous avez ici une série d'onglets, on clique sur Setup. On s'assure qu'Apply Pointing Correction est coché. Donc, cochez-le s'il ne l'est pas. Puis, on va ici faire la petite flèche et on va faire comme un New. On commence complètement un nouveau modèle T-Point. Donc, si vous en avez déjà un, cliquez sur Yes ici. Moi, il n'y en a plus qui apparaît du tout. Et on s'en va ici dans Calibration Run et on va préparer notre modèle pour ce qui se fasse automatiquement avec la caméra CCD. On va aller cliquer ici sur Automated Calibration. Là, on a une fenêtre qui s'ouvre. C'est ici qu'on va configurer nos étoiles pour faire le modèle avec T-Point. Si on ne connaît pas l'image qui est le nombre de secondes d'arc par pixel, on peut simplement le faire ici en prenant une image puis en faisant un calibration strométrique. On va le faire ici comme ça on ne le savait pas. Je vais prendre un temps d'exposition ici de 5 secondes. Je vais mettre 5 secondes ici. L'angle de position, je ne le sais pas. Mettons que je ne le sais pas non plus c'est quoi le... On va mettre à peu près 2 secondes d'arc. Et je vais commencer à faire un take an image link photo ici. Lui, il va prendre une photo et il va déterminer les paramètres de l'angle de position et de l'image scale ici. Bon. On vient prendre la photo. On voit ici les résultats de l'image link. Si on regarde ici le scale, ça c'est l'échantillonnage, on a 7.72 hexagone par pixel puis on a un angle de position de 3 degrés 35 minutes par rapport au nord. Ça c'est important ces deux valeurs-là parce qu'on va avoir besoin de les transposer dans les paramètres de T-point. Je ferme ça. Maintenant, dans les paramètres de T-point ici, je vais configurer mais ici dans Setup, le temps d'exposition, je vais y mettre 5 secondes. L'image scale, on a dit que c'était 7.72 si je travaille en B-ling 3, 7.72 a seconde par pixel. L'angle de position, c'est environ 3 degrés par rapport au nord et je clique sur le bouton Create Pointing Target. Ça ici, automatiquement, il va choisir toutes les étoiles qu'il y a là. On peut le voir affiché dans la carte du ciel de Daskai. Je conseille de cocher ce qui est coché ici dans la fenêtre. Et si vous voulez augmenter le nombre d'étoiles ou le diminuer, on voit ici le nombre. Plus qu'on tasse le curseur vers la droite, plus le nombre d'étoiles augmente. On peut également ici tasser ici le bouton rouge soit à l'est vers l'ouest. Mais il ne faut pas aller trop proche de l'horizon parce qu'on a de la réfraction, on peut avoir des arbres, des obstacles. Fait qu'il faut autant que possible choisir le nombre d'étoiles d'environ 74, c'est bien, mais on va en mettre peut-être un peu plus, mettons en 129 ici. Et ça, c'est le zénith ici. Puis ça, c'est le nombre du Nord-Célesseau-Pôle. On va éviter d'aller dans ce secteur-là. Fait que ça, il y a toujours possibilité de décartiller ici en enlevant un peu pour éviter la région du pôle Nord-Céleste parce qu'on conseille de ne pas aller trop tôt dans cette région-là. Fait qu'ici, j'ai configuré mon champ d'étoiles simplement en jouant avec le nombre d'étoiles ici que je veux. Plus que vous en mettez, plus ça va être long. Plus, il va faire des échantillonnages précis. Fait que 164, on n'a pas trop été sur le bord d'horizon. Fait que je vais regarder quand même ici l'altitude de 30 degrés parce que vous voyez, si je change ce paramètre-là, l'altitude, elle baisse. Mais moi, je commence environ à même, je dirais, 45 degrés. L'altitude, c'est quand même assez bon. Là, j'ai 81 étoiles ici et je vais maintenant aller sur Acquire Pointing Sample et c'est ici qu'on commence à activer. Vous avez tous nos targets ici. Selon ce qu'on a ici, on en a 81. Si je regarde ici, vous allez avoir jusqu'à 81 targets. Fait que c'est toutes les étoiles cibles qu'il va trouver dans le ciel et automatiquement, lui, il va vous les afficher. Mais juste avant qu'on aille plus loin, ici, dans la fenêtre de Calibration Run, ici, faites pointer, ici, cochez les données qui sont indiquées ici. Vous allez voir apparaître le modèle dans l'image. puis ça, ça va être intéressant à suivre pour savoir s'il réussit ou non à faire le modèle. Fait que cochez Show Pointing Data, Show Pointing Data Path, Automatic Update Model, ça, c'est bien important. Et on va voir tantôt, on va revenir à cette fenêtre-là un petit peu plus tard. Maintenant, on va partir le processus. Fait qu'une fois qu'on a configuré notre caméra en mettant l'échantillonnage, le temps d'exposition, l'angle de position, toujours par rapport à ce que j'avais déjà fait dans mes paramètres de ma caméra. Ici, j'avais mis 5 secondes de temps d'exposition, un délai de 3 secondes, un Béning 3x3. Fait que ça, c'est l'échantillonnage pour une image que je prends avec un Béning 3x3. Si vous prenez un Béning 2x2, l'échantillonnage va changer. Fait que moi, j'ai pris 3x3, j'ai fait un image link puis ça va donner les informations dans la fenêtre que j'ai transférées ici. J'ai créé ici ma sélection d'étoiles à aller chercher pour faire mon modèle. Maintenant, on va procéder. Fait qu'on voit ici Acquire Pointing Sample, on clique sur Target 1 et on clique le premier bouton ici qui est Run. Fait que là, il va commencer à prendre les images. Fait que automatiquement, il affiche cette fenêtre-là, Start Calibration Run. il prend une Full Calibration. Télescope, on l'a configuré sur la SCOM. On va garder les paramètres par défaut qu'il y a ici et on clique sur OK. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va voir le télescope qui présentement est en train de se déplacer sur la première cible. Juste pour vous montrer que notre modèle apparaît, je vais aller cliquer ici sur le sud. Fait qu'on voit ici dans la carte du ciel où il a affiché les points d'échantillons, les étoiles ou les régions où il prend les photos. Puis on voit qu'il prend la photo ici avec la caméra, dans mon cas, une caméra CCD. Et là, il fait, il prend une photo, ça veut dire qu'il est Taking Photo ici. On voit la photo apparaître ici. Il fait un Plate Solve avec Image Link. Et s'il a réussi Plate Solve, il additionne ici le point d'échantillonnage. Puis automatiquement, lui, il met le, il ajuste le modèle à chaque fois. Le modèle, on peut le voir apparaître ici. Fait que ce qui est important de noter, c'est le RMS ici. Plus le RMS est petit, meilleur est la précision du point de RMS. Ça, c'est pas tellement grave au début parce qu'on va le raffiner en cliquant sur modèle ici plus tard. Fait que pour l'instant, on lui laisse faire ces échantillons. On regarde ici si tout se déroule bien. S'il ne réussit pas à le faire, c'est possible des fois qu'il ne réussit pas à le faire. Il va simplement mettre un gros X ici avec un message qu'on croit qu'il n'a pas réussi. Fait qu'on voit ici qu'il procède automatiquement à la prise de l'échantillon des étoiles. Je vais juste tasser mes fenêtres et qu'il ajuste le modèle en conséquence. Fait qu'on voit ici des fois, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Ça, c'est pas grave. Il ne faut pas vous fier sur ça. Ce qui est important, c'est de laisser faire au complet, de vérifier à ce que tous les échantillons se prennent bien. et une fois qu'il va avoir fini, on va aller appliquer, on va cliquer sur Finish ici et on va appliquer ici des équations automatiquement pour qu'il fasse le meilleur modèle possible. Fait que déjà ici, la RMS est améliorée. On est à 25 secondes d'arc de précision. Fait qu'ici, j'ai ajusté mon écran de manière à voir les points d'échantillonnage ici rendus au point numéro 10. Si on regarde ici, il est en train de prendre la photo, il est en train de faire l'image link et s'il réussit l'image link, il dit OK, Pointing, Sample, Add. Et on voit encore ici la précision qui s'améliore de plus en plus dans le Sky RMS ici. Normalement, les deux chiffres ici, Sky RMS et PSD devraient être quand même semblables, mais au départ, ça peut différer parce qu'on est seulement qu'à quelques points. Ça prend au moins 15 points idéalement pour avoir un modèle acceptable. Ça, ça va. Le modèle qui est pointe est excellent idéalement quand on utilise un observatoire. Quand le télescope est toujours installé en permanence dans l'observatoire, normalement, le lendemain, lorsqu'on le réutilise, on n'a pas besoin de refaire le modèle. On le fait une fois et il est bon pendant des mois de temps. C'est possible que si on déplace le télescope, qu'on doit faire ce qu'on appelle des recalibrations. On verra plus tard comment faire la recalibration. Pour l'instant, on fait un modèle normal, quel que soit le télescope, qu'il soit un observatoire ou mobile, on fait toujours le modèle au départ. On est rendu à 24 points d'échantillonnage de prix. On voit ici le SkyRMS qui est à 74.5. Le PSD qui est à 114.5. Fait qu'on s'approche quand même des deux valeurs. On voit ici on est rendu à l'échantillon 25. Comme on voit ici, on voit les valeurs changer ici. On voit le télescope se déplacer sur le 26 et il prend une photo. Ensuite, il va faire un image link et s'il réussit à faire la calibration astrométrique avec image link, il va mettre OK, Pointing, Sample, Add et à chaque fois le modèle s'améliore ici. Les valeurs qui changent ici, ce n'est pas grave. On va voir tantôt avec le super modèle qu'on va appliquer. On va faire beaucoup mieux que ce qu'on voit là. Maintenant, une fois qu'on a fait notre modèle, c'est important de ne pas refaire un sink la prochaine fois qu'on va utiliser le télescope. En principe, le télescope avec le modèle devrait pointer quand même assez précisément. Autrement dit, vous allez pointer un objet, il ne devrait arriver pas loin du centre. Il n'arrivera pas au centre exactement, mais proche. beaucoup plus précisément que si vous n'avez pas appliqué le modèle. On va le laisser continuer. Ici, on est rendu presque à la fin de notre échantillonnage. On a des X qui ont été ajoutés parce que le chiffre n'a pas réussi à faire des plates all. On voit ici le SkyRMS 105 PSD 109. C'est pas mal semblable. on achève le processus et après ça, on va voir l'étape à suivre. On vient terminer le processus. La majorité des étoiles ont été échantillonnées. On voit partout des OK, Pointing, Simple, Add. Sauf vers la fin ici, on a un peu plus manqué quelques-uns. Une fois qu'on a fini, on clique ici dans le T-Point Settings sur Finish et après ça, on va cliquer sur Modèles ici et on clique sur Supermodèles. Notez ici la valeur SkyRMS 103.9 puis on a un crochet vert qui indique qu'un modèle est appliqué présentement. On va essayer de voir si on peut l'améliorer. On clique sur Supermodèles ici. Ça peut prendre un petit peu de temps, tout dépend de l'ordinateur qu'on a. Lui, ce qu'il calcule, il calcule des valeurs à des paramètres comme ici comme on a le nombre de perpendiculaire et tout ça. Là, il vient de finir. On avait 103.9 puis là, on obtient 87.8 Fait qu'à ce moment-là, on a une meilleure amélioration. Fait qu'on clique Apply ici et on va essayer notre modèle. Là, maintenant, juste avant de quitter parce que notre modèle est fait, pour voir disparaître ces échantillonnages-là, on décoche ici le Show Pointing Target dans l'automatique Pointing Calibration Run. On décoche ça ici et on va aussi décocher dans le ici, le Calibration Run. Ces choses-là, ils sont en bas parce que ça, sinon, on va voir les échantillonnages tout haut dans notre écran. Assurez-vous de décocher Show Pointing Data et Show Pointing Databat dans Calibration Run dans le T-Point Settings pour enlever les modèles T-Point qui apparaissaient dans notre carte du ciel. On décoche ça et maintenant, on va l'essayer. Je vais fermer ça ici. Fait qu'on voit ici qu'apparaît maintenant notre modèle T-Point dans l'onglet télescope. On a une bonne amélioration de notre pointage en principe. Ici, on va faire un test. Là, présentement, dans le ciel, j'ai ces objets-là. Je vais voir si le modèle T-Point est précis. Je vais cliquer sur Capella ici. Je vais faire le bouton droit de la souris. Je vais faire un slow. Le télescope, lui, il va passer le méridien. Il va aller pointer sur Capella et en principe, Capella devrait être pas loin du centre de notre image. On va voir si c'est le cas. Là, présentement, le télescope se déplace sur Capella. On le voit par d'être ici dans la carte du ciel. On va se préparer à prendre l'image. On va pointer la caméra ici. Je vais prendre une image de 5 secondes. On va le laisser comme il est là. On attend que le cursor soit parfaitement par-dessus notre cible. Et on va prendre la photo. Là, présentement, on est sur Capella. On prend la photo. 5 secondes. En Béling 3. Une image light. Et ça va donner le résultat suivant. On download. On est en plein ici. On met le curseur. Voici. On va faire un autre test. On va rester dans la partie de la nébuleuse d'Orion. M42. Si je vais dans Find ici. Dans The Sky. Je fais M42. Et je dis Trouve-moi là. Il me met le curseur dessus. Maintenant, on va dessus. Je fais un slow sur M42. Là, n'oubliez pas, le modèle qui est pointe, il est appliqué présentement. Ici. Avec mon petit télescope. Réfracteur Teleview NP-101 à 540 mm de focale. Le télescope est sur l'acide. On prend la caméra. On fait une photo. Take photo. 5 secondes. Et on va voir si M42 arrive pas loin du centre de notre photo. Voilà. Voilà. On met le curseur. On va aller vers plein de sens. on va aller voir complètement à l'ouest du méridien. On va prendre une cible NGC 831 galaxie dans la constellation de Andromède qui est à peu près ici. Pas loin du méridien. Je fais un find NGC 831 891 On clique sur find. Il l'a trouvé. Il l'a placé ici. Et on va pointer le télescope dessus. Là, le télescope va voir qu'il passe l'autre bord du pôle. On s'en va à l'ouest du méridien parce qu'un d'objet est à l'ouest du méridien ici. On voit qu'il passe l'autre bord du pôle. Il va redescendre sur la cible. NGC 891 Une galaxie vue par la tranche. Elle ne va pas quand même beaucoup grosse sur mon télescope. On va le faire d'autres tests après. Là, je suis à l'ouest du méridien. On va voir que mon modèle qui est appliqué. On va prendre une image maintenant. va dans l'onglet caméra. Take photo. On prend une photo de 5 secondes seulement. En Benign 3. On va voir si notre cible est centrée. et voilà. La galaxie, on la voit ici au centre. Elle apparaît quasiment plein centre. On peut grossir l'image en cliquant sur le plus. À chaque fois que j'agrandis, voilà ici NGC 8111 qui est proche du centre de notre image. On va faire un autre test sur l'étoile ici de Neb dans la constellation du signe. On va faire un slow sur Deneb qui est complètement à l'ouest du méridien. Et on va prendre une photo pour vérifier si notre objet est centré. Encore là, une photo de 5 secondes. une photo de seconde et on voit Deneb ici presque au centre de notre cible. Notre objet est centré. Voilà comment on fait le modèle T-Point et on applique. Si on résume, on s'assure de configurer notre télescope, notre caméra. on va dans le menu télescope T-Point Add-on on fait un new ici un nouveau modèle si on en n'a pas si on en a un on garde on peut également sauver le modèle ici. Si je veux sauvegarder mon modèle T-Point je vais simplement dans Setup T-Point Add-on Settings Save As Automatismen m'amène ici dans le répertoire T-Point on peut le mettre n'importe où je vais l'appeler Teleview et je vais faire un Save ici mon modèle T-Point ici est enregistré si jamais je veux le rechercher je vais ici dans Open et je vais faire mon Teleview ici et là je devrais avoir le modèle appliqué ici maintenant si jamais vous avez à déplacer le télescope le modèle T-Point a été fait il faut faire ce qu'on appelle une recalibration on ne fait pas de plate solve avec un sync comme on a fait au tout début mais vu qu'on a déjà un modèle il faut jamais faire de sync il faut faire une recalibration on voit ici dans calibration run recalibration ici et on fait encore le modèle automatique on prend à peu près une dizaine d'étoiles mettons que je viens ici faire le setup setup c'est la même chose qu'on a fait pour faire notre modèle create ici au lieu d'avoir quasiment 80 étoiles je vais m'en prendre à peu près 16 ici ok simplement je fais un close étant donné que j'ai cliqué ici sur recalibration on fait la même affaire je vais remettre les échantillonnages de mes points de calibration et je fais un aquare pointing sample ici je clique le bouton run ici et au lieu de refaire un modèle complet qu'on avait full ici on va faire un recalibrate permanently mount telescope si j'ai perdu ma calibration ça veut dire que si votre modèle n'arrive pas au centre vos objets n'arrivent au centre il faut des fois recalibrer la monture sur à peu près une quinzaine d'étoiles on le dit ici la recalibration requiert 15 étoiles ou plus échantillonnants automatiquement lui si c'est une monture qui est installée dans l'observatoire qu'on a besoin de recalibrer le modèle qu'on a déjà fait on clique sur recalibrate permanently mount telescope si on déplace ce télescope par exemple on va sur un site d'observation on a besoin de réinstaller mais on a déjà un modèle de fait on va chercher notre modèle on va cliquer ici sur recalibrate portable télescope et on applique on refait un échantillonnage sur à peu près notre quinzaine d'étoiles je n'ai pas cliqué ici pour pointer mes objets je vais juste montrer ce qu'il fait il refait une calibration sur à peu près une quinzaine de cibles et il va faire exactement la même affaire la même chose qu'on a fait avec un modèle sur 87 étoiles ou plus sauf que à ce moment là il va avoir été chercher un peu comme des éléments de base pour qu'il puisse faire une espèce de synchronisme avec le modèle et non pas sur une seule étoile avec un signe c'est la procédure qu'il faut faire pas faire de signe pour faire une recalibration dans mon cas je vais prendre recalibrate permanently mount telescope je vais cliquer sur ok je vais juste refaire mon modèle ici create je vais y ajouter un petit peu plus d'étoiles au cas où j'en manquerai un peu je vais y faire une vingtaine d'étoiles alors ici pour la recalibration j'ai choisi 23 étoiles et je vais commencer l'acquisition target 1 et run ici étant donné que j'ai un télescope qui est dans un observatoire dans un abri en fait j'ai cliqué sur recalibré permanent mount telescope si j'étais sur un stade d'observation où je me déplace régulièrement à ce moment-là je choisirais ici recalibré portable telescope si j'ai affaire à recalibrer à chaque fois que je me déplace avec un télescope dans mon cas c'est recalibré permanent je clique ok et le processus est enclenché le télescope se déplace sur la cible la cible numéro 1 prend une image et il va faire le plate salt image link et là il a réussi à faire le plate salt et automatiquement il va mettre ici ASCAM mount recalibration et on va le faire pour les vingtaines d'étoiles que j'ai choisi ici j'ai reconfiguré le zoom de ma carte du ciel pour montrer les cibles qu'il sélectionne pour faire ces images et le plate salt et s'il réussit le plate salt il va les afficher dans la fenêtre qu'on voit ici il va marquer OK Pointing Sample Add s'il ne réussit pas il va marquer une erreur il ne tiendra pas compte de cette information ici il va pointer vers la cible numéro 5 il va monter plus haut dans mes étoiles et il va faire le tour complètement de tout ce qu'on voit ici il va tout faire le tour des cibles et lorsqu'il va avoir fini il va on va à nouveau cliquer sur finish ici et on va donner l'information sur la suite des choses ici j'approche le 17 points d'échantillonnage sur 23 je crois ici c'est ça on voit ce qui s'est pointé je prends la photo je suis toujours en mode ici de recalibration c'est important de cliquer ici pour recalibrer notre modèle le modèle de recalibration non pas notre modèle d'abord ici j'ai manqué le target 17 qui n'a pas réussi à faire le late sort à ce moment-là il met un X et il n'en tiendra pas compte dans l'analyse des données à la fin c'est qu'il achève et maintenant il est rendu le 23ème point d'échantillonnage de la recalibration avec le télescope s'est déplacé sur le CYP23 prend sa photo va faire son image link et si la calibration réussit il va mettre un point il va marquer OK Pointing Sample Add là il fait son image link présentement et il a réussi donc là il a tout fini les 23 échantillonnages il y en a un qui ne prendra pas c'est la cible 17 parce qu'il n'a pas réussi à faire le plate ça lorsqu'on fait une recalibration tout ce qui nous reste à faire après c'est cliquer le bouton finish ici on clique sur ça ici il est marqué Ascom Mount Recalibration on voit ici que le SkyRMS est plus haut qu'il était sur le modèle original il ne faut pas en tenir compte il ne faut pas être intimidé par cette valeur là ce qui tient compte c'est surtout le modèle original et la recalibration c'est simplement comme si on faisait comme un image link mais dans le cas de T-Point étant donné que c'est un modèle on ne fait jamais 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 de synchronisation comme on a fait au tout début du modèle il faut faire une recalibration si on veut appliquer à nouveau le modèle et non pas un sync sur un étoile connu maintenant on va le tester je vais juste enlever mes points d'échantillonnage qui apparaissent à l'écran en arrière ici celui-là aussi je vais l'enlever tout est disparu en arrière ça je peux fermer ma fenêtre de T-Point maintenant on va faire un test on va l'envoyer sur Betelgeuse qui est du côté on va le pointer exactement dessus le bouton droit de la souris je vais faire un slow là ma cible devrait se diriger sur Betelgeuse qui est ici et si mon modèle il est efficace on va le voir dans T-Elescope ici ça je vais enlever cette fenêtre là et ici j'ai mon modèle de recalibration qui apparaît là on va aller voir la précision que ça donne je vois apparaître ma cible de mon télescope qui se dirige vers Betelgeuse je vais préparer ma caméra et je vais prendre une photo aussitôt que la cible va être prête bon voilà c'est bien prêt on prend une photo de 5 secondes on va voir si Betelgeuse apparaît au centre l'image va apparaître voilà et on met le crosshair ici et on voit que l'image Betelgeuse apparaît presque au centre si je prends un autre objet exemple si je prends M36 qui est dans la constellation du cocher M36 find on voit qu'il a mis la cible dessus ici et je fais un slow déplacer le télescope dessus le télescope se place dessus je vais enlever ça ici et là je vais faire une photo de 5 secondes pour voir où va se situer ma cible dans l'écran dans l'image et voilà est pas mal au centre on peut dire qu'elle est en plein centre si on regarde notre cible jusqu'à pointe ici dernier petit test on va pointer ça sur M42 la niveleuse d'orion pour voir si notre modèle est fonctionnel avec la niveleuse d'orion on met la cible dessus avec un slow on se dirige ici sur la carte du ciel en direction de la niveleuse d'orion on va faire une autre photo on fait une photo de 5 secondes et on va voir le résultat si on arrive au centre c'est que notre modèle est efficace voilà on est en plein centre on peut pas avoir plus beau donc la niveleuse d'orion est ici et notre modèle est fonctionnel il apparaît ici avec une coche verte dans le télescope et on a fait une recalibration si on résume on fait un modèle complet sur une centaine d'étoiles si jamais on s'aperçoit dans les jours suivants que notre pointage est pas précis on refait une calibration on prend à peu près une vingtaine d'étoiles on fait une recalibration en regardant notre modèle original et on clique sur le bouton finish simplement à la fin de la recalibration et on ne tient pas compte des valeurs AMS en haut parce que ça peut nous intimider on n'a pas fait de super modèle avec la recalibration on n'a pas rien d'en faire maintenant il y a toutes les instructions que vous pouvez aller voir sur le T-point add-on ici User Guide c'est un fichier PDF vous avez toute l'information ici j'ai fait Automated Pointing Calibration c'est ce qu'on a fait dans le didacticiel ils disent étape par étape quoi faire pour faire la recalibration juste avant on conseillait de mettre la caméra CCD parallèle aux axes nord-sust à twist ou ascension droite d'équinaison prenez une étoile à l'équateur céleste proche du méridien fermez le moteur de télescope laissez-la dériver en prenant une pause environ 10 secondes puis normalement l'étoile devrait se déplacer parallèle au haut de la caméra le détecteur est ici donc à ce moment-là on est certain qu'on est en ascension droite sur la ligne horizontale et en déclinaison sur la ligne verticale ça c'est idéalement c'est de mettre la caméra en bonne position et de faire évidemment un plate solve d'une image au début pour avoir les paramètres ici de image scale et l'angle de position ça résume comment procéder avec un modèle T-point et comment l'utiliser avec The Sky X Pro j'espère que ça vous a aidé si vous avez des questions vous pouvez me rejoindre à m'envoyer un message sur mon site web Denis Bergeron Bonne chance de référia sur mon site web et s'én